bonjour les poissons je suis de retour avec vous sur la chaîne mes guidances pour votre guidance justement du mois d'octobre donc là sur cette vidéo on va faire une lecture des différents oracles Bélin, oracle G, alias K, ce type de de jeux. Guidance pour rappel général donc vous ne prenez bien que ceux qui vous parlent et ceux qui vous interpellent et laissez bien de côté le reste vous pouvez aller voir votre signe ascendant votre signe lunaire si vous ne trouvez pas de message ici dans cette vidéo pour vous les poissons merci déjà de votre écoute de vos abonnements pour ceux qui se sont abonnés bienvenue et puis on va commencer donc cette lecture par des cartes de Bélin dans une précédente vidéo j'ai tiré une carte de l'oracle des sorcières et on avait changement et progrès les poissons donc c'est dire que pour ce mois d'octobre les poissons on a quelque chose qui se prépare au niveau de votre travail moi je pense et ça va entraîner du changement dans vos habitudes votre votre professionnel et progrès ça veut dire on va aller on va aller vers du bien on va aller vers du mieux pour vous les poissons donc on va commencer déjà par une carte de Bélin toujours un peu de mal j'ai une caméra qui est nouvelle et ça demande un petit temps de réglage pour avoir tout on va y arriver donc le retard des poissons sur le dos de deck du Bélin donc on a sans doute peut-être des projets qui ont pris du retard alors ça peut être dû à la situation ça peut la situation actuelle ou ça peut être dû oui non mais à des choses qui au niveau des énergies qui se qui se mettent pas en place comme on le voudrait il ya peut-être en effet des matières premières qui n'arrivent pas des dossiers qui traînent parce qu'on attend des avis des retours et ça ne vient pas assez vite parce que en face il n'y a pas la réponse qu'on voudrait on peut être sur cette énergie là donc il ya des choses qui ont pris du retard je vais retourner toutes les cartes du Bélin et on va regarder ensemble ce que l'on a c'est beau tout ça alors déjà on commence avec la beauté des poissons je vous la descends un petit peu la beauté donc il ya des poissons qui soit c'est eux qui vont rayonner de beauté soit qu'ils vont connaître dans leur projet quelque chose de beau quelque chose qui leur plaît quelque chose qu'ils vont valoriser peut-être qu'on a des poissons qui sont artistes c'est possible et du coup là on serait sur des la créativité par rapport à vos à votre projet et on crée quelque chose de beau où on est dans une énergie où il y a la beauté qui nous entoure alors la beauté ça peut être sur un tableau sur la nature sur une image ça peut être sur soi on peut être on peut rayonner la beauté et il ya divers messages ici avec la beauté derrière on a l'union donc on a des poissons qui au niveau de leur relation de couple pour moi il ya une harmonie il ya quelque chose de bien et de beau de stable qui est en train de se passer ou qui continue de d'exister les poissons selon que vous êtes en couple ou peut-être si vous êtes célibataire que si vous avez rencontré quelqu'un il ya une union une union qui est pour moi en harmonie il ya les honneurs donc là on revient pour moi sur le le travail vous allez être mis à l'honneur les poissons au niveau de votre travail on va reconnaître vos compétences on va reconnaître vos qualités professionnelles votre efficacité d'où changement progrès on est là sur une bonne énergie au niveau de votre de votre professionnel de votre travail de vos qualités professionnelles derrière on a des pourparlers donc là ça veut dire qu'il va y avoir des négociations des réunions des discussions il ya peut-être des poissons qui sont sur des projets où il ya besoin de de créer des rythmes pas de créer mais de d'organiser des réunions de discuter des choses de négocier des des points d'un contrat ou ou autre autre domaine de ce type on est là sur cette énergie là avec cette carte des pourparlers en même temps derrière vous avez la clé de la destinée donc là les poissons vous avez la solution vous avez votre destin en main vous allez savoir vers quoi porter votre votre avenir votre destin votre souhait votre projet là la clé de la destinée c'est vraiment très 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 belle carte vous avez toutes les clés en main tout tout en main pour pouvoir faire avancer les choses les poissons voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage du du bélin on va regarder avec un autre jeu avec l'oracle au G alors avec l'oracle au G on va travailler différemment on va voir si là on a d'autres messages pour vous ça peut être pour un autre poisson comme j'ai dit faut vraiment prendre que ce qui vous parle de l'argent ce qui résonne c'est sûr que il ya des fois il ya des choses c'est pas du tout pour nous allez les poissons on va regarder quel message pour le mois d'octobre donc ici on va être sur l'énergie de l'instant du moment donc là sur l'énergie au niveau du mois d'octobre là c'est ce qui vient à vous votre foyer le professionnel ou le centre le relationnel pour les personnes qui ne travaillent plus et puis une conclusion tout ça le moment présent le futur le foyer le professionnel et la conclusion de cela donc déjà dos de deck là on est là sur une histoire de société moi je vois là des poissons sans doute qui vont changer d'entreprise dans laquelle ils travaillent actuellement ils vont aller vers une autre entreprise pour moi plus grand ou alors ça peut être aussi un autre message des poissons qui vont changer de ville de lieu de résidence et qui vont passer plutôt dans une huile de taille plus grande que celle qui dans laquelle il se trouve actuellement ça peut cette carte là vouloir nous dire ceci sur les énergies du moment la transformation changement transformation il ya un message qui vous arrive et il ya quelque chose qui est en rapport avec les déplacements ou le bord de mer ou le voyage ou les vacances est-ce que le message arrive par rapport à quelque chose qui se passe au bord de mer est-ce qu'il ya des poissons qui ont une activité en bord de mer ou dans les îles ou en rapport avec les voyages de toute façon il ya quelque chose qui va changer on est sur cette énergie là et il ya un message qui arrive sur le futur à nouveau on repart avec le message mais là c'est un bon message c'est quelque chose de positif vous avez la force le bonheur c'est même pas la force là c'est le bonheur le bonheur la protection dans tous les domaines là c'est à la fois familial c'est à la fois professionnel c'est c'est voilà un message la protection double protection là c'est presque là c'est presque la chance dans tous les domaines et là l'étoile de la protection donc une belle énergie s'il a les les poissons alors sur votre foyer alors il ya quelque chose qui va arriver qui va arriver quand même assez vite par rapport à un enfant ou une énergie ou une adolescente ce type d'énergie là il ya une élévation est ce que voilà vous avez sur certains poissons une enfant une jeune enfant qui va bien justement pouvoir réaliser son rêve un projet ce qu'elle souhaite mais voilà c'est ce qu'on peut dire sur ces messages sur le professionnel il peut y avoir des tensions des ruptures des disputes mais alors il ya des disputes des tensions qui vont vous créer quand même qui vont vous chagriner des poissons c'est vous allez pas rester insensible à ces à ces tensions au niveau professionnel mais de toute façon il ya un projet un nouveau projet ici derrière donc on en revient à cette histoire de changement je pense qu'il ya on l'a vu dans d'autres tirages il ya sûrement des poissons qui vont changer l'entreprise ou changer de travail ou même changer ou par rapport à un je sais pas moi un service wisson ou une succursale ou il ya quelque chose qui va se présenter pour vous mais du coup voilà au niveau de certains projets là au niveau professionnel il ya peut-être des choses il y aura des tensions il y aura des disputes et ça peut vous chagriner on va regarder sur la suite il ya là une histoire de justice qu'il va falloir trancher des choses qui va falloir quelque chose de juridique on est sur un domaine juridique il ya une décision judiciaire qui arrive peut-être que vous étiez en litige vous avez la force de toute façon les poissons et il ya même quelque chose de charnel au niveau relations sexuelles il ya quelque chose de oui de charnel de beau qui qui se présente à vous sur sur ces énergies ici les poissons je regarde oui voilà ce que je pouvais vous dire sur l'oracle j on va pas trop s'attarder on va passer à autre chose on va prendre notre aliasque et on va regarder ensemble on donne comme message pour l'aliasque je suis désolée si je fais du bruit alors les poissons pour le mois d'octobre qu'est-ce qu'on a pour les poissons comme message pour l'aliasque je prends quels sont mes sages pour les poissons pour l'aliasque je prends deuxczes il y a des dualités mais vous allez être éclairés il y a des combats à mener quand je dis combats, relativisés on ne va pas tous sortir nos armes il y a assez de guerres comme ça dans le monde et de tensions les poissons pour le mois d'octobre qu'est-ce qu'on a comme message on regarde ça je pose dans toutes les cartes les poissons et on va ensuite retourner tout ça et regarder tout ça donc vous prenez bien ce qui reste dans vous ce qui vous parle restez bien libres et maîtres de votre destin et de vos décisions ce ne sont que des énergies elles peuvent bouger aussi on va regarder peut-être déjà le dos de deck qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck oui il y a des choses qui vous vous ruminez sur certaines choses on voit il y a des choses qui vous chagrinent les poissons il y a même une forme un peu de solitude d'isolement on peut être là-dessus on va regarder la suite quelque chose qui prend fin je retourne tout alors alors ce que nous avons déjà ici on l'a vu il y a quelque chose qui prend fin changement on met fin à quelque chose on met fin à une situation derrière il y a des signatures qui arrivent pour vous les poissons ces signatures ça va vous permettre justement de sortir ça va entraîner sortir d'une forme de surmenage dans lequel vous étiez jusqu'à présent les poissons surmenage ou dépression c'est un grand mot mais quelque chose que vous tourniez en boucle là ça va se clôturer on va signer vous allez signer des choses ça va aider à mettre fin à cette rumination que vous aviez cette tension et derrière vous allez gagner en harmonie en automne il peut y avoir des déplacements ou des voyages les poissons mais du coup par rapport à quelque chose vous avez fermé les yeux et par rapport à un message qui devait vous arriver ou des messages qui vont vous arriver du coup peut-être que c'est ça qui va vous obliger à vous déplacer ou aller à bouger sur le mois d'octobre pour moi je vois un déplacement ici il y a un retour il y a le retour peut-être d'une d'une personne ou le retour du plaisir ça peut être ça aussi le retour du plaisir pour vous les poissons qui va vous permettre par rapport à l'enfermement dans lequel vous pouviez vous sentir et être va vous permettre d'en sortir justement de cet enfermement et derrière il y a il y a l'abondance il y a la prospérité qui arrive donc on est sur une belle énergie il y a l'argent il y a le soutien ici c'est la fraternité c'est les soutiens oui de d'amitié de soutien fraternel donc il y a une histoire il y a de l'argent qui arrive il y a un soutien au niveau de votre soit un ami soit quelque chose de fraternel il y a une femme sans doute qui va intervenir là dedans et moi je vois plutôt une femme qui donc du coup va vous apporter une forme de sagesse ici peut-être qu'il y a quelqu'un dans vos proches qui est plutôt d'origine alors est-ce que il y a plusieurs choses est-ce que c'est une amie qui est féminine qui va vous soutenir les poissons qui est de sexe féminin qui va vous soutenir et vous apporter une forme de sagesse ça peut être ça ou ça peut être la personne qui a une forme de sagesse va vous aider justement pour pouvoir vous soutenir vous 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 permettre de de gagner plus d'argent et de revenir peut-être à l'équilibre au niveau de votre financier qui peut-être pouvait être en danger ça peut être ça de toute façon il y a une histoire d'argent qui revient il y a de l'argent qui rentre et il y a un soutien il y a un soutien il y a de l'amitié pour moi ça peut être ça un soutien de l'amitié qui viendrait de la part d'une femme d'une amie à vous ou d'une proche ou d'une cousine ou d'une soeur ou d'une mère peu importe et ça va vous aider à retrouver une forme de sagesse du coup à sortir de cet enfermement de cette solitude on a vu avec tout ça en conclusion il y a un projet on est sur un projet il y a un projet qui est là qui arrive qui va changer des choses il y a un nouveau projet pour certains vous allez me dire oui mais c'est un bébé ça peut être un projet d'enfant pour certains ça peut être ça mais tout le monde n'attend pas forcément des enfants on n'est pas forcément dans cette énergie de fonder une famille ou peut-être que pour certains d'entre vous elle est déjà fondée d'où la notion de projet alors on va regarder plutôt le relationnel sur 2-3 cartes les poissons pour le mois d'octobre quelles énergies et messages on a pour votre relationnel alors celle-ci elle a sauté on va la garder les poissons pour l'octobre les énergies des messages pour l'octobre les poissons peut-être des choses qui vont voilà ça va bouger les poissons peut-être que justement tout a tellement stagné ces derniers temps que j'en ai deux là celle-ci celle-ci dos de deck qu'est-ce que nous avons dos de deck on a les voyages on est encore là sur une énergie des poissons il y a des poissons qui vont pouvoir voyager se déplacer qui ont des projets de voyage qui partent un peu à l'aventure on est sur ce type d'énergie là au mois d'octobre en dos de deck il y a du déplacement il y a du voyage et il y a oula pardon il y a du plaisir à ça il y a également de la joie au niveau de la famille il y a des relations familiales il y a une solidarité familiale il y a une présence de la famille qui est là pour vous au cours de ce mois d'octobre mois des poissons vous avez également des amis qui vont être là vous allez avoir beaucoup de contacts avec du relationnel amis collègues enfin des gens assez proches avec lesquels vous avez envie de prendre un pot de faire la fête de sortir de manger de vous inviter mutuellement les uns chez les autres ou simplement d'aller au restaurant ensemble ou de se faire des moments des instants ensemble au niveau de votre votre cercle d'amis votre cercle relationnel donc une famille bien présente et qui vous soutient des amis qui sont également présents et là et en même temps il y a une forme également de générosité il y a quelqu'un on en revient un peu au couple là enfin c'est plus quelque chose de couple où là on a on a on a quelqu'un qui a envie de vous gâter les poissons on a une personne qui est là qui présente qui veut vous vous gâter vous aider vous chouchoutez vous choyez on va terminer avec un message de l'horoscope des Atlantes pour les poissons pour le mois d'octobre bon j'espère qu'il y a quand même quelques messages qui vous ont parlé les poissons puis après on ira regarder votre ange gardien voilà le message je vais vous le lire aujourd'hui on te demande de nourrir l'énergie d'indépendance en ce moment tu peux avoir cette sensation de ne pas être connecté avec ta liberté alors que c'est une réelle envie nourris cette envie d'indépendance et elle fera son entrée dans ta vie il y a peut-être des poissons je vais y arriver qui ont besoin de prendre un peu d'indépendance on en revient à cette histoire de société de changer alors de changer de société de changer de travail c'est peut-être en rapport avec ça c'est possible que ça ressort dans vos cartes votre besoin de plus d'indépendance de plus de ange gardien pour les poissons pour le mois d'octobre on peut être sur ce type d'énergie pour moi je ne pense pas que ce soit un besoin d'indépendance par rapport à votre famille ou vos proches votre cercle on va dire amical ou autre bravo c'est pas du tout ça qu'il fallait faire par rapport à votre cercle amical parce qu'il y a une harmonie dans la famille également ça a l'air de bien se passer d'être bien dans les énergies qu'on a pour ce mois d'octobre on a l'air d'avoir une belle énergie familiale amicale les poissons de couple non on est plutôt pour moi sur du changement professionnel des choses au niveau professionnel qui vont devoir bouger après il y a tellement de choses qu'on... l'ange de l'univers qui vous accompagne au cours de ce mois d'octobre les poissons alors l'ange de l'univers on va regarder ce qu'on nous dit sur l'ange de l'univers je ne vais pas lire tout parce qu'il y en a toute une page je vais lire les messages principaux alors votre âme a fait de nombreux voyages vous possédez les connaissances dont vous avez besoin vous avez reçu cette carte parce que vos anges de l'univers savent que vous êtes soucieux en ce moment à propos de votre but de vie et ils ont entendu votre appel ça rejoint à l'aide votre appel à l'aide cher ami votre âme a bien voyagé et vous avez accumulé de grandes connaissances à travers vos nombreuses incarnations mais elle peut quelquefois oublier la raison qui vous a poussé à choisir votre vie actuelle affirmation j'accepte avec gratitude l'assistance des anges de l'univers je sais que je suis ici pour une bonne raison et qu'ils vont m'aider à trouver mon but et bien écoutez c'est un beau message de fin de fin de lecture de la vidéo bien sûr les poissons donc j'espère que tout ça vous a parlé je vous souhaite un très très beau mois d'octobre je vous remercie de votre écoute et j'espère vous revoir très bientôt sur la chaîne à bientôt les poissons à bientôt